Dans cet hôpital spécialisé dans le traitement des maladies respiratoires, les patients affluent en cette période en grand nombre, rhumes, fatigue et mal de gorge. Comme tous les ans, une grippe saisonnière s'est déclarée. En général, il suffit d'un traitement et d'un peu de repos pour reprendre ses forces. Mais dans le cas du virus de la grippe H1N1, le recours à une consultation médicale est nécessaire. Si le malade ressent que la fatigue persiste et qu'il a du mal à respirer, à ce moment-là, il faut faire appel à son médecin. Surtout si le malade en question est assujetti à d'autres maladies chroniques, comme le diabète, la tension ou des problèmes respiratoires. La situation de l'épidémie de grippe reste normale. Il existe des mesures de prévention simples à mettre en œuvre au quotidien contre la grippe. Les médecins appellent au calme. Se laver régulièrement les mains est un geste important pour prévenir la contamination. Le fait d'éternuer ou de tousser véhicule des particules dans l'air qui peuvent se propager et contaminer son entourage. Pour le malade, il est préférable d'utiliser un mouchoir qu'il faut ensuite jeter. Car lorsqu'on met la main devant la bouche, cela devient un moyen de transmission de la maladie. Mais bien évidemment, si la distance qui sépare le malade de son entourage a voisiné les deux mètres, il n'y a aucun danger. Des mesures nécessaires pour faire face au risque de contamination. Risques d'autant plus importants lorsqu'il s'agit d'une personne âgée, d'une femme enceinte ou d'un enfant de moins de 5 ans parce que leur système immunitaire est plus faible. Selon le corps médical, il est conseillé de se faire vacciner avant le mois d'avril. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada